La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Victor Hugo, 1878 Voici comment le livre a totalement changé la vie de William Kamkwamba et celle de toute sa communauté au Malawi. Comme je vous l'avais promis, nous allons parler du « Garçon qui donne dans le vent » de William Kamkwamba. Le pouvoir du livre Né en 1987 au Malawi, William Kamkwamba aspire de son plus jeune âge à un autre avenir que celui de son père agriculteur et rêve d'étudier les sciences. Mais en 2001, le Malawi est frappé par une terrible sécheresse et William n'avait que 15-13 ans. Il est contraint d'abandonner l'école, faute de moyens pour aider sa famille à survivre. Il ne renonce pourtant pas à l'éducation scolaire et livresque et s'instruit seul à la bibliothèque. Surtout, il garde son esprit. Naturellement curieux, il découvre traverser les tuyaux, un livre qui va changer sa vie. Using Energy Mû par une incroyable détermination, l'adolescent se lance alors dans un projet audacieux. Construire une éolienne afin d'offrir à sa famille l'électricité et sortir de nombreuses personnes des difficultés liées en grande partie au manque d'électricité. Le garçon qui donta le vent est un récit témoignage qui, au-delà de l'histoire du héros principal, nous fait découvrir parallèlement le Malawi, ce petit pays d'Afrique dont j'ai si rarement entendu parler. On découvre ses traditions, sa cuisine, les relations sociales, la magie, la politique, la vie quotidienne. Ce livre vous donne l'énergie et on ne peut que craquer pour un récit qui rapporte que la vie d'une personne a été bouleversée par une idée venue à la lecture d'un livre. En l'occurrence, utiliser l'énergie, dénichée au fond d'une petite bibliothèque de village, a le pouvoir de la lecture, écrit Mahim, une lettrice. Le récit de William Kankouaba a eu tellement de succès qu'il a été sollicité à donner son récit dans plusieurs conférences de par le monde, parmi lesquelles Ted. Sous-titrage ST' 501 J'ai dit que je vais me construire un windmill pour moi-même, mais je n'avais pas de matériaux à utiliser. Donc j'ai eu un jardin où j'ai trouvé mes matériaux. Beaucoup de gens, notamment ma mère, ont dit que j'étais fou. Les gens ont commencé à se réunir à ma maison pour charger leur téléphone mobile. Je ne les ai pas en train de se réunir. En plus des conférences, son livre a été adapté au cinéma. Donc voici la bande-annonce. L'école de Kachakolo n'est pas la plus riche du district, mais c'est à chacun de vous qu'il revient de décider de votre degré d'implication. D'implication ! Les pluies sont arrivées tard cette année. Et maintenant, il n'y a plus d'arbres. Le Malawi devra faire face à une très longue période de famine. L'école de Kachigunda, quand on tourne la roue de votre vélo, la lumière brille. Comment ? Il y a un aimant. Je peux ramener de l'eau. Je sais comment faire. Si on reste ici, on mourra. Non ! Si on a de l'électricité, on pourra planter pendant la saison sèche. Mais on doit mettre à l'eau, c'est quoi ? C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'était Le garçon qui donna le vent de William Kamkwamba et c'est ce qui met fin à la série des ouvrages d'ailleurs. Nous reviendrons aux souris de l'Afrique dans les prochaines semaines avec la pièce théâtrale de Charles Hollins, Le calvaire d'Apelete. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye.